Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur TV et Radio de Vie, il est 21h, heure de Paris, et 15h, heure de Montréal, heure aussi de Martinique, Guadeloupe, soyez bénis, bondiez, bénis autres, vous qui nous suivez depuis la Guadeloupe, la Martinique, voilà, donc nous vous aimons beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à être connectés sur TV de Vie depuis la Guadeloupe, et nous savons qu'il y a un vent de l'esprit qui souffre sur la Guadeloupe, voilà, vous qui êtes du côté de Grande Terre et de Basse Terre, soyez tous encouragés, fortifiés, vous êtes également nombreux à vous connecter depuis la Côte d'Ivoire, la RPC, le Comodrasa, voilà, donc la Belgique, l'Allemagne, vous êtes toujours présents, donc soyez fortifiés, encouragés, voilà, donc on va commencer la mission avec un chant, interprété par notre frère, Jésus, c'est le plus beau nom Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... Tu ne veux pas être un ailleurs, non, que dans tes mains Garde-moi près de toi, garde-moi, garde-moi Garde-moi près de toi Je veux s'être près, je veux s'être près de toi Garde-moi près de toi Fais-moi entendre les maçons de ton cœur, garde-moi J'ai besoin de toi, Seigneur J'ai besoin de toi, Seigneur De ta femme Magnifique étonnant, Seigneur Oh, Dieu est tellement saint Encore ce chant, mes amis, pour le louer Oui, je te célébrerai Oui, je veux te célébrer Alléluia Si l'on peut le chanter, ce chant Si l'on peut le chanter en anglais aussi C'est pour aussi toucher nos amis anglophones Qui sont connectés ce soir De plus en plus des amis se connectent depuis les Etats-Unis Des Américains qui sont touchés, qui ont soif Alléluia Gloire à ton nom, Seigneur Merveilleux Père Que la gloire te revienne à toi Et à toi seul Et le rythme Que la gloire te revienne à ton nom, Seigneur Que la gloire te revienne à ton nom, Seigneur La gloire te revienne à ton nom, Seigneur Que la gloire te revienne à ton nom, Seigneur Que la gloire te revienne à ton nom, Seigneur Je dois dire que tu es mon Dieu Pront steel Je veux proclamer ta majesté Pour toi, tout n'est que grâce Tout est admirable Dieu, tu es si grand Et bon pour moi Oui, je te celeste Et je veux prospérer, je veux proclamer ta majesté En toi tout n'est que grâce, tout est admirable Dieu, tu es si grand et bon pour moi Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi C'est pourquoi je te saurais Et je me prospère Je veux proclamer ta majesté En toi tout n'est que grâce, tout est admirable Dieu, tu es si grand et bon pour moi Oh oui, Seigneur Oh oui, Alléluia Comment n'est pas à te brûler Comment n'est pas à t'exalter, Adonai Oh Père, merci El Shaddai El Lyon Oh Dieu, tu es Saint Conçois la gloire, l'adoration et la louange ce soir C'est toi le Dieu du Saint Le Dieu d'Israël Le véritable Dieu Le véritable Dieu Alléluia 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 Oh, tu es l'espérance des Juifs, Seigneur L'espérance des Saints Tu es notre espoir Et Ochoa Dieu, tu es Saint Amen Gloire à Dieu Waouh Alors, j'avais à coeur, mes amis Je sentais dans mon coeur Clins tout ça, Aurélie Que nous, n'est-ce pas Dédions le samedi prochain A notre Dieu A notre Dieu Ce samedi que l'on fasse Que l'on passe du temps Dans l'adoration Voyez Et l'adoration Donc Est-ce que c'est possible Clins Voilà Donc, j'avais cela dans mon coeur Depuis ce matin Depuis ce matin Qu'on, voilà Mes amis, vous qui nous suivez Depuis vos maisons Depuis vos pays Vos villes Et bien, vous qui participez Tous les samedis Au programme de réveil Et bien, le samedi prochain Mes amis Nous voulons Nous plonger Dans ce fleuve Dont les courants Réjouissent la cité de Dieu N'est-ce pas La Sion N'est-ce pas Cette cité de Sion céleste Et Et nous voulons Ce samedi Passer du temps Dans sa présence Vous avez pu constater Que depuis quelques temps Le Seigneur opère des signes Des guérisons Des miracles Vous avez pu voir encore Ce samedi dernier Comment le pied N'est-ce pas La jambe courte de cette dame S'est allongée Elle a dépassé celle qui était plus longue Pendant la prière Et ensuite Dieu Adonai Il a ramené à la bonne N'est-ce pas Hauteur Et vous avez pu voir également Cette femme Dont l'oreille droite était sourde Et comment le Seigneur Elle a guéri N'est-ce pas Au nom de Yeshua Et c'est magnifique Et également Tous ces enfants Notamment ce petit enfant Cet enfant de 10 ans Qui pleurait Sans savoir pourquoi N'est-ce pas Et tellement qu'il y avait La présence de Dieu Mes amis Et il y a eu au total 18 baptêmes Vous voyez 18 baptêmes Donc nous sommes obligés Du coup N'est-ce pas D'aménager un endroit Dans les nouveaux locaux Notamment au 24 Donc De La rue Charles Fourier Donc Aménager une pièce Pour Pour les baptêmes Parce qu'il y a de plus en plus Des personnes Qui réclament Qui réclament le Qui réclament le baptême Donc c'est vraiment glorieux Alors ce samedi De 16h30 Et comme d'habitude Vous serez là deux heures à l'avance Parce que Si vous arrivez à 17h30 Il n'y aura plus de place N'est-ce pas Et Donc Et On sera là pour Adorer Louer Dieu Notre Seigneur et Sauveur Et parce qu'il le mérite Parce qu'il nous a créé pour cela Mes amis Il a créé Adam Adam Pour l'adorer Eve pour l'adorer Pour le servir Voilà Donc nous avons des amis Qui nous viennent De Suisse Voilà Deux sœurs Qui viennent de la Suisse Et nous voulons les recevoir Donc Bonsoir Bonsoir J'étais sur Youtube Et puis D'un coup je vois Nos vidéos Voilà Votre vidéo Et puis j'ai commencé à regarder A regarder A regarder J'ai dit mais C'est pas possible Ça c'est C'est l'appareil de Dieu C'est la vérité C'est incroyable J'ai commencé même à pleurer A voir Waouh Pendant que tu regardais Oui pendant que je regardais Et j'ai dit Non il faut que je parle ça Avec Capi mon amie Il faut que je la transmets ça A elle Pour qu'on regarde ensemble Parce qu'on prie On fait des jeûnes ensemble D'accord On croit en Dieu On a la foi en Dieu Et on veut connaître le vrai Dieu Jésus Christ quoi Donc là tu lui en as parlé Et elle a regardé également Voilà Elle prie Je donne la parole à elle D'accord Bonsoir Donc Bonsoir Bonsoir Ben Oui elle m'en a parlé Et on a regardé les vidéos Et on s'est dit qu'il fallait qu'on y aille Et le vivre en live quoi Donc on est venu ce week-end Et par la grâce de Dieu nous sommes là Et depuis que vous êtes là est-ce que vous êtes bénie, fortifiée, encouragée ? Ah oui mais énormément J'ai pu avoir le baptême d'eau chrétienne Hier tu as été baptisée Oui Alléluia Comment ça s'est passé le baptême ? C'est très bien passé Voilà grâce de Dieu Je me sentais très très bien après Et on repart fortifiée avec le feu quoi Amen Alors il y a des amis qui nous suivent depuis la Suisse ce soir Et alors s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez nous appeler pour que l'on puisse vous connecter à ces deux sœurs Ces deux femmes qui nous viennent de la Suisse comme vous Afin que vous puissiez de temps à autre vous retrouver pourquoi pas Pour partager la parole, pour prier ensemble Donc vous pouvez nous appeler sur Je crois que le numéro de fixe se défile Voilà sur votre écran Donc c'est le 09 50 40 50 45 Voilà donc vous qui nous suivez depuis la Suisse Vous pouvez nous appeler pour éventuellement rentrer en contact avec les deux sœurs Qui ont le feu comme vous Alléluia C'est toujours bien de se retrouver ensemble pour prier et partager Voilà donc Qu'est-ce que vous avez retenu de votre séjour ici en France à Paris ? Ben que Ouais Que Dieu est bon et Qu'il faut continuer à le glorifier comme vous le faites et J'ai pas de mots c'est voilà c'est Les conversions qui se produisent ça vous touche, ça vous encourage ça ? Oui ben on a vu ben c'est C'est un mélange de De plein d'origines, plein de Personnes différentes et C'est Les nations C'est incroyable Et Les Chinois, les Arabes, les Portugais, les Congolais C'est incroyable Des Juifs Voilà Mais voilà, par la grâce de Dieu, Dieu continue à faire Amen Donc tu voulais dire quelque chose aussi ? Je voulais juste dire que je crois que Jésus il est partout Amen Mais là, ici à Paris, je l'ai vu, enfin je le sens ici D'accord Je le sens à Paris En Suisse, je croyais en Dieu mais je sentais pas Je le sentais pas mais c'est à Paris que j'ai commencé à sentir ta présence Et depuis que je t'ai délivrée Parce que tu as été, il y avait un démon qui voulait me taper Malheureusement Heureusement, mais malheureusement, enfin heureusement pour moi parce que j'étais délivrée Quel effet ça t'a fait quand tu t'es avancée devant pour me... Mais je disais mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Puis il y avait quelque chose qui me... Il me tirait Et en même temps, je me combattais, c'était comme un combat en fait D'accord Et tu n'avais jamais expérimenté cela ? Jamais D'accord Et je ne connais pas Et puis depuis que je suis délivrée, je vois des choses que je ne voyais pas auparavant Waouh ! Je vois des choses, je sais pas, je dis, ouais, Dieu me parle, il me dit, il faut faire comme ça Et puis est-ce que c'est Dieu qui me parle ? Parce que je ne connais pas, je ne connais pas vraiment bien Dieu encore Tous les jours, j'apprends que je l'apprenne Mais Dieu dit, il faut faire comme ça, j'ai peur, est-ce que je dois faire vraiment ? Comment les gens vont... Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Qu'est-ce qu'ils vont dire 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 ? D'accord Et puis ils vont dire, mais celle-là, elle est folle ou bien je ne sais pas Mais la folie de Christ, hein La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent Ce que je demande à Dieu, c'est qu'il me donne la force et que j'avance dans ma vie Parce qu'avec tout ce que j'ai eu dans ma vie, depuis que j'ai connu Jésus vraiment, ma vie a changé totalement Mon caractère a changé vraiment, avant j'ai crié, j'étais excitée, je... Si je parle alors, il n'y aura jamais de fin en fait Je crois que nous avons des amis de la Suisse qui essaient de nous contacter Notre ami Benoît va nous aider Donc ils vont certainement rappeler Donc nous avons d'autres visiteurs ce soir que nous voulons accueillir Au nom de Yoshua, bonsoir Bonsoir Voilà, d'où venez-vous ? Nous on habite ici, on habite à Paris D'accord Et voilà Soyez en tout cas les bienvenus C'est comment ton prénom ? Je m'appelle Jordan Jordan Et Yann Yann, à côté Soyez les bienvenus en tout cas Merci Voilà, donc nous avons aussi à ma droite Il y a d'autres bien sûrs invités Donc on va, voilà, ce que tu peux te présenter aux amis qui nous suivent Donc bonsoir Ton prénom déjà c'est ? Jonathan Jonathan, comme mon fils aîné Soyez les bienvenus Jonathan Jonathan aimait beaucoup Dieu Alléluia, que Dieu soit béni Alléluia, gloire à Dieu Et puis nous avons aussi un autre évité Moi je m'appelle Nicolas Nicolas Et je suis de Paris aussi D'accord, que vous s'en soyez bénis Merci En tout cas c'est une joie pour nous de vous avoir Nous aussi Alléluia Alléluia, gloire à Dieu Donc les amis suisses vont bientôt nous appeler Et vous aurez des connexions Ils sont en ligne ? D'accord, ils vont nous appeler Voilà, mes amis On va prendre un passage dans 1 Roi chapitre 17 1 Roi chapitre 17 Merci l'équipe technique 1 Roi chapitre 17 Nous lisons le verset Du verset 1er au verset 7 Elie Le Tishbit L'un des habitants de Galade Dit à Aqab L'éternel est vivant Le Dieu d'Israël Dont je suis le serviteur Il n'y aura ces années-ci Ni rosée, ni pluie Sinon à ma parole Quel homme, quel homme Ce prophète Ce prophète Le prophète Elie Mes amis Me touche beaucoup Son histoire M'encourage énormément Parce que c'était un homme De foi Un homme déterminé Un homme qui connaissait son Dieu Un homme qui savait ce qu'il voulait Et On ne parle pas de son père On ne parle pas de sa mère On ne parle pas de sa généalogie On nous présente seulement Cet homme Comme originaire de Galade Galade, mes amis, était une De ville montagneuse Dans la tribu de Cette montagne faisait partie De la tribu de Manassé Moïse l'avait donnée à Manassé Et vous savez que Manassé Avait reçu Le double Le droit d'Enes Lorsque Jacob Jacob A la fin de sa vie En Egypte Lorsqu'il a voulu bénir les enfants De Joseph son fils Manassé et Ephraim Ephraim était l'aîné Manassé était le deuxième Et Jacob va poser sa main droite Expressement Sur Manassé Au lieu de la poser sur Ephraim N'est-ce pas ? Donc en posant sa main droite sur Manassé Jacob va lui transmettre Le droit d'Enes Et pendant que je méditais ce passage Juste une parenthèse Tout à l'heure Pendant que je le méditais Le Seigneur notre Père A commencé à me parler de son fils Yeshua Comment il a reçu Le droit d'Enes N'est-ce pas ? Et ça Ce sera tout l'enseignement De demain soir Mais Elie était originaire N'est-ce pas ? De Manassé Descendant de Manassé Et Manassé avait reçu Le droit d'Enes Et Dieu Sucite ce prophète en Israël A une période Comme vous le savez Assez trouble Une période Mes amis Assez particulière Israël à cette époque N'est-ce pas ? Était tombé dans l'apostasie Et Les prophètes De l'éternel Était totalement N'est-ce pas ? C'était éloigné de la vérité Et Dieu Va appeler Ce prophète Donc Elie Pour amener N'est-ce pas ? Une profonde Pour opérer Une profonde réforme N'est-ce pas ? En Israël Et il part voir Le roi Aqab Et il lui dit N'est-ce pas ? Clairement Que pendant Trois ans Et demi La pluie N'allait pas tomber En Israël Quelle audace Mes amis Qu'un prophète Aille voir Le président De la France Le président Hollande Pour lui dire Que pendant Trois ans et demi Il n'y aura ni pluie Ni neige En France Mes amis Sinon à ma parole Mais le président Peut lui dire Mais attends Mais d'où viens-tu ? Quel est cet illuminé Qui vient me parler comme ça ? Mes amis Voilà L'audace Que Elie avait Et il donne Sa prophétie Et la parole Nous dit Il va s'en aller Dieu lui dit N'est-ce pas ? Part d'ici Dirige-toi Vers l'Orient Et cache-toi Près du torrent De Kérit Qui est en face Du Jordan Tu boiras de l'eau Du torrent Et j'ai ordonné Aux corbeaux De te nourrir là Mes amis Quel Dieu Avons-nous ? Dieu ordonne aux corbeaux Vous savez les corbeaux Le corbeau Est un animal Impur Dans le judaïsme Un animal qu'on ne doit même pas consommer Manger Et c'est cet animal-là Que Dieu va utiliser C'est cet oiseau Que Dieu va utiliser Pour nourrir son prophète Comme quoi Les rejetés Peuvent être Mes amis Utiles N'est-ce pas ? Les gens qui sont rejetés Qui sont incompris Peuvent être utilisés par Dieu Pour nous nourrir Pour nous encourager Alors si tu es un corbeau Juste une parenthèse Ne te sens pas Rejeté Incompris Crois en Dieu Et Dieu peut se servir de toi Pour nourrir les grands prophètes Des grands prophètes Des grands rois Alléluia Gloire à Dieu Et honnêtement Le corbeau est un oiseau tellement laid Et c'est lui qui a amené chaque matin et chaque soir Du pain et de la viande à ce prophète Alors imaginez un peu Si vous étiez à cette époque Vous voyez ce corbeau passer au-dessus de votre tête Avec dans son bec Une tricote avec un bout de pain Imaginez un peu Mes amis La foi La foi Voilà effectivement Donc vous voyez comment N'est-ce pas Dieu est grand Mes amis Et Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin Et du pain et de la viande le soir Et ils bouvaient de l'eau du torrent Mes amis Pendant 3 ans et demi en Israël Il n'y avait pas de pluie Rien Et c'était la sécheresse Total Et vous savez que le peuple juif C'est tout à l'époque Il était un peuple Essentiellement D'agriculteur Qui dépendait N'est-ce pas De deux saisons de pluie La pluie de l'arrière Et de la première saison Et ce peuple Avaient désespérément besoin De la pluie Pour vivre D'accord Pour cultiver La pluie de l'arrière Et de la première saison Et Elie a libéré une parole Qui a amené la sécheresse Vous savez pourquoi ? Pourquoi Dieu Le Dieu d'Abraham Disait qu'Israël Avaient-ils mes amis amené la sécheresse En Israël ? Allons voir dans 1 Roi chapitre 16 Nous lisons à partir du verset 28 1 Roi 16 28 Omri se coucha avec ses pères Et il fut enterré à Samarie Et Aqab son fils régna à sa place Aqab fils d'Omri régna sur Israël La 38ème année d'Aza roi de Juda Aqab fils d'Omri Régna 22 ans sur Israël à Samarie Aqab fils d'Omri Fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel Plus que tout ce qui avait été avant lui C'est terrible hein ? Et comme si c'était pour lui peu de chose De se livrer au péché de Jéroboam Fils de Nébat Il prit pour femme Jézabel Fils de Baal Roi de Sidonien Et il alla servir Baal Et se prosterner devant lui Il éleva un hôtel à Baal Dans la maison de Baal Qu'il avait bâti, n'est-ce pas ? Qu'il bâtit à Samarie Et il fit une idole d'Astarté Aqab fit plus encore Que tous les rois d'Israël Qui avaient été avant lui Pour irriter le Dieu d'Israël Waouh ! Un conseil Si vous ne voulez pas des problèmes dans vos vies Ne touchez pas au Dieu d'Israël Oh oui mes amis Surtout pas ! Et aussi ne touchez pas également à son héritage A la terre d'Israël Et d'ailleurs on l'a vu dans la prophétie De Zacharie où Dieu disait qu'il ferait N'est-ce pas ? De Jérusalem une pierre pesante pour les nations Et une coupe d'étourdissement pour les pays N'est-ce pas ? D'alentour et nous voyons actuellement Comment les nations n'arrivent pas à traiter Le problème mes amis Juifs d'Israël Le problème entre les juifs et N'est-ce pas ? Les palestiniens Donc Dieu seul apportera la paix Dans cette région également dans les nations Donc vous voyez que Aqab avait touché le cœur Aqab avait touché, avait provoqué la colère de Dieu Pourquoi ? Parce que ce messieurs, ce roi impie Mes amis, avait suivi les traces de son père Omri, un autre roi idolâtre Et Aqab nous dit la parole mes amis Il est allé carrément s'associer avec Sidon Sidon Sidon, d'après mes amis la Bible Était le premier-né de Canaan D'accord ? Sidon, le pays d'où est sorti N'est-ce pas ? Jézabel Jézabel, dont le nom signifie Sans cohabitation Sans partage Sidon Était, mes amis, le premier-né de Canaan Or, dans Genèse, mes amis Dans Genèse, chapitre 9 Les Écritures nous apprennent Que Noé avait maudit son petit-fils Canaan En disant qu'il soit l'esclave de Sèm L'esclave de Japheth Et comme les Hébreux, pour votre information Sont descendants de Sèm Voilà comment, mes amis Le territoire de Canaan Leur a été donné Pour que la prophétie de Noé Aie son accomplissement Donc, voyez, mes amis Les Hébreux étaient Selon la prophétie de Noé Était censé Dominer sur les Canaan Et, malheureusement A cause de la désobéissance du roi Aqab Ces mêmes Hébreux qui devaient dominer les Canaanéens Ont été dominés par, n'est-ce-pas Les descendants de Canaanéens Par les Sidoniens, n'est-ce-pas Donc par Jézabel A cause de sa désobéissance Donc Aqab désobéit au Dieu de la Bible Et tout son peuple va être asservi Contrôlé, dominé par Jézabel C'est terrible Mes amis Sidon, premier-né de Canaan Canaan qui était maudit Sidon, premier-né, a reçu forcément La double portion de la malédiction De Canaan Parce que dans les Écritures Les premiers-nés reçoivent le double héritage Le premier-né Tous les premiers-nés reçoivent Mes amis, la double portion Donc Jézabel était doublement maudite Et voilà que Aqab va s'associer à cette femme Par le mariage Et les Écritures nous apprennent Dans Genèse 3 Que l'homme quittera son père et sa mère Dans Genèse 2 également Et s'attachera à sa femme Et les deux deviendront une seule chair Parce qu'Aqab Parce qu'Aqab s'est associé N'est-ce-pas, à Jézabel Il est devenu une seule chair avec elle Donc il a hérité la malédiction Il a hérité de la malédiction de Jézabel Et vous vous rendez compte À cette époque Israël était dirigé par deux personnes Donc ce couple doublement maudit Et voilà pourquoi ils vont installer Ils vont imposer aux Hébreux, aux Juifs Le culte de Baal et d'Astarté Pourquoi Baal ? Baal était le dieu principal De la Mésopotamie Le dieu Bel Le dieu Bel Bel qui a donné Baal Le dieu Bel est le dieu principal Il était le dieu principal de la Mésopotamie Le dieu principal comme Marduk Le dieu principal de Babylone Et Baal était associé à la pluie Le dieu de la pluie Et comme les Hébreux étaient composés N'est-ce pas Ils étaient essentiellement Agriculteurs Donc ils avaient besoin de la pluie Et au lieu de se confier au dieu de la Bible Ils se sont, mes amis, confiés à Baal Pour avoir la pluie Voilà comment Aqab va, n'est-ce pas Commencer à adorer le dieu de la pluie Et à cause de cela, Dieu envoie son prophète Pour lui dire, notamment Elie Pour dire à Aqab En gros, parce que tu as choisi Le dieu Baal Le soi-disant dieu de la pluie De la prospérité Et bien je vais te prouver Que c'est moi qui contrôle Les cieux et la terre La création, les éléments de la nature Et bien je vais te le prouver Pendant trois ans et demi Il n'y aura pas de pluie Et Astarte était le dieu du sexe Le dieu de la terre Vous voyez, c'était le couple Baal et Astarte Astarte est le dieu de la fécondité Donc Baal envoie la pluie Et la terre Astarte fait germer, mes amis, les plantes Les herbes Et pendant trois ans et demi Aqab a prié Baal pour avoir la pluie Et Baal ne répondait pas C'était la sécheresse Pendant trois ans et demi Aqab a prié le dieu Astarte Pour que la terre, mes amis, soit fertilisée Pour que la terre, mes amis, produise Des fruits Des arbres Et bien Astarte ne pouvait pas répondre A la demande Aux prières, mes amis, d'Aqab Vous savez pourquoi ? Parce que si le dieu de la Bible Le dieu tout-puissant Ferme une porte Personne ne peut l'ouvrir Il a dit dans les écritures Je suis celui qui ferme Et qui ouvre Il dit quand je ferme, personne ne peut ouvrir Quand j'ouvre, personne ne peut fermer Ça c'est magnifique Ça veut dire quoi ? Si Dieu a décidé D'élever une personne Dans son royaume Même si le diable Même si tous les démons s'associent Même si tous les rois de la terre s'associent Si Dieu décide de te bénir Personne ne peut te maudire Ça c'est un encouragement, mes amis Pour ceux et celles qui mettent leur confiance Dans le dieu d'Abraham Moi je le vois dans ma vie de tous les jours Des gens se sont associés pour me détruire Ils se sont ligués Prophétiser ma mort Frères, ce sont eux qui sont tombés dans la désuétude Et nous, nous continuons à progresser C'est ça l'humour du Seigneur Dieu tient toute la création dans sa main Même Satan est en son service A son insu Vous vous rendez compte mes amis ? Et Dieu a fermé le ciel Aqab a voulu l'ouvrir avec En se servant du dieu Baal Mais Baal, ce démon, mes amis Avaient un maître Un créateur C'est-à-dire Adon Le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac Et le dieu d'Israël Alléluia, gloire à Dieu Frères, Elie donne la prophétie, il s'en va Il laisse Aqab dans la galère J'aime ce type de prophète Il donne des prophéties de la part du Seigneur Il se sauve et les gens maintenant se débrouillent entre eux Ils sont dans la confusion totale Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive Laissez-moi vous dire, Bouddha ne peut rien pour vous Parce qu'il est Bouddha Le pape Benoît XVI, il est fatigué dans sa papa mobile Il ne peut rien pour vous Aucune religion ne peut rien pour vous Les bâtiments d'église, les cathédrales, les mosquées Personne ne peut vous sauver Il y a un seul nom qui peut vous sauver C'est ça la... Vous savez, il y a des gens qui disent Non, il y a un seul dieu avec un seul message C'est ça la parole mes amis Dans le monde on dit Tout chemin mène à Rome Frères, ok, tout chemin mène à Rome Mais tout chemin ne mène pas au ciel Non ? Mes amis Que Dieu nous garde Alors Eli Se sauve Acabe Mes amis Reste dans la confusion Il prie Baal Baal ne répond pas Il prie Astarte Astarte ne répond pas Mes amis, trois ans et demi après Le même prophète Dieu le visite Il lui dit Mes amis Et Au chapitre 18 Verset 1er Bien des jours s'écoulèrent Et la parole de l'Eternel fut adressée à Eli Dans la troisième année Va, présente-toi devant Acabe Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol Mes amis, c'est Dieu qui décide quand est-ce que la grâce va... La grâce te sera accordée Quand est-ce que la grâce... C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie Et Eli alla pour se présenter devant Acabe La famine était grande à Samarie Mes amis, la pluie ne tombait pas Donc le sol était maintenant, mes amis, complètement sec Hein ? Comment voulez-vous que les gens mangent ? Surtout qu'à l'époque, les Israélites dépendaient du blé et de l'orge Mes amis, et bien plus de pluie, plus de blé, plus rien Mes amis, la famine était grande Est-ce que vous ne comprenez pas que nous vivons la même chose Samuel ? Actuellement Dans le monde Il y a une sécheresse spirituelle Mes amis, il y a une sécheresse spirituelle tellement grande Que le diable est adoré par beaucoup de prédicateurs Par beaucoup de prêtres, par beaucoup de pasteurs Par beaucoup de religieux Il cherche la solution auprès de Satan Et Satan est venu, il a proposé aux hommes la religion On vous dit que si vous n'allez pas dans une cathédrale, vous ne serez pas sauvés Mes amis, une cathédrale, c'est quoi une cathédrale, c'est quoi une mosquée ? Ce sont des hommes qui ont pris du ciment avec du sable Ils ont construit une maison avec des briques Et l'on vous dit que Dieu est dedans Mais quand vous levez les yeux dans le ciel, vous regardez le Dieu qui a créé le ciel et la terre Croyez-vous qu'il soit capable d'être confiné Croyez-vous que les hommes puissent le confiner dans un bâtiment ? Il a dit dans Esaïe 66 La terre est mon marche-pied Le ciel est mon trône Quelle maison allez-vous me bâtir ? Voyez ? C'est terrible hein ? Dieu ! Mes amis Il y a tellement la famine spirituelle en ce moment Que la religion est utilisée comme une roue de secours Donc du coup, beaucoup de gens cherchent à s'abreuver Auprès des pasteurs, auprès des religieux, tout ça Mais leurs problèmes restent toujours les mêmes Vous avez vu le nombre de cancers De cancers qui touchent les hommes aujourd'hui Cancer de foie, cancer d'estomac, cancer de ceci, cancer de cela Vous avez vu le nombre de personnes qui sont atteintes de maladies incurables actuellement mes amis Mais c'est inimaginable Aller dans les hôpitaux pour voir les malades, comment ils souffrent Vous avez vu mes amis comment les valeurs morales sont de plus en plus renversées Hommes avec hommes, femmes avec femmes C'est impressionnant Vous avez vu mes amis comment les hommes de cette génération sont perdus Ils sont perdus Parce que le bonheur on ne peut pas l'avoir avec l'argent monnaie Qu'est-ce que l'argent monnaie ? Ce sont des billets des banques Sur lesquels l'homme a mis une écriture L'homme a mis de l'encre et il lui donne une certaine valeur Et voilà mes amis avec ce billet des banques on va vendre son corps, on va tuer, on va assassiner Quand bien même on aurait un milliard d'euros, on ne sera jamais satisfait Vous pouvez avoir un milliard, deux milliards Si la mort décide de vous emporter, vous mourrez Et vous aurez des comptes à rendre au créateur parce qu'il existe Oh oui Mes amis, vous avez vu le nombre de personnes qui souffrent Beaucoup d'inconvertis cherchent Dieu Ils ne savent pas dans quelle direction, ils ne savent pas lequel prier Mes amis Que Dieu nous aide Nous sommes dans une génération où il y a la famine spirituelle C'est là, l'histoire se répète Il n'y a rien de nouveau sur la terre Dans Ecclesiastes 1, verset 9 Et Ecclesiastes 3, verset 15 Ces deux versets nous apprennent qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre Ce qui existe a déjà existé Les époques ne font que revenir, c'est cyclique Voyez mes amis, nous vivons une époque, l'époque des lits Il y a Jézabel, cette entité démoniaque Qui domine sur les nations Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17 L'apôtre Jean nous dit que Dieu lui a ouvert les yeux Et qu'il a vu une femme assise sur une bête écarlate avec 7 têtes et 10 diadèmes Cette femme nous dit, Jean, n'est-ce pas, est assise sur les grandes eaux C'est-à-dire les nations Et elle tient dans sa main une coupe d'or Remplie d'impureté de sa prostitution, de ses abominations Et cette coupe de vin de la débauche Mes amis, cette femme s'en sert pour enivrer le roi de ce monde Ce vin de la débauche, mes amis C'est la compromission, c'est le péché, c'est l'idolâtrie Mes amis, c'est le matérialisme, l'amour du matériel L'amour du luxe, vous voyez L'amour de l'argent, la cupidité Cette femme, Jézabel Cette femme, cette église syncrétiste Cette église écuménisante Cette église complètement babylonisée, babylonienne Cette église, mes amis, mes amis Dans laquelle on trouve les fédérés C'est-à-dire des pasteurs, des docteurs, des chrétiens Qui sont dans des fédérations diverses Ils ont construit la tour de Babel De Genèse 11 Vous voyez, mes amis Le syncrétisme, le new age Le mélange des religions Le mélange Alors que Dieu est le Dieu saint Mes amis, vous voyez Cette femme, qui est assise sur la bête Écarlate Et on nous dit que cette bête, mes amis C'est l'antéchrist Selon Jean, on va le voir Donc vous voyez que Ici, dans un roi On nous parle d'Akab et de Jézabel Et dans Apocalypse 17 On nous parle de la bête Qui est, n'est-ce pas, le huitième roi C'est-à-dire le roi de la terre L'antéchrist Associé à cette femme, Jézabel Eh bien, mes amis Nous sommes en plein dedans Dans ce système politico-religieux Vous voyez, mes amis Eh bien, le vin de la débauche est proposé aux chrétiens Proposé aux gens qui ont la foi, n'est-ce pas, d'Abraham, d'Israël Pour les corrompre Il y a la famine La vérité a disparu Voyez, on propose plusieurs, mes amis, solutions aux hommes On vous propose plusieurs livres saints On vous propose plusieurs prophètes Soit disant pour vous sauver Et les gens se disent, mais où est le véritable Dieu ? Il est où ? Mes amis Vous savez, quand la sécheresse frappe un pays Quand la pauvreté frappe une personne Une famille Mes amis, ces personnes ainsi frappées par la pauvreté Sont capables de trouver des plans, des systèmes de secours Donc, ils peuvent trouver des voies et moyens pour pouvoir s'en sortir Quand on a faim, l'Ecclesiaste nous dit, tout ce qui est amer devient délicieux Mais voilà, donc du coup, comme il y a la sécheresse spirituelle Mes amis, la présence de Dieu n'existe pratiquement pas dans nos assemblées Donc, du coup, il faut la remplacer cette présence par, mes amis, par la musique, le gospel à l'américaine Pour créer avec des sons bien étudiés, mes amis, des notes bien étudiées Pour créer une fausse onction Voyez, des émotions, susciter des émotions dans les coeurs des gens Mais il n'y a pas la conversion véritable Il n'y a pas la repentance sincère On remplace le Saint-Esprit par le rap Comme si devant le trône de Dieu, Michael, l'archange de Michael et Gabriel pouvaient faire du rap On remplace la véritable adoration, mes amis, par des techniques vocales Par des belles foies C'est inimaginable Vous voyez, frères et sœurs On veut évangéliser par la danse, soi-disant Mais évangéliser les païens par la danse Vous vous rendez compte, frère ? Alors que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Tellement qu'il n'y a plus la vérité Donc, il faut la remplacer par plusieurs choses Qui sont totalement, mes amis, superficielles, artificielles Totalement Ces choses sont d'origine humaine Voir même démoniaque, diabolique Je ne vous prêche pas, comme vous le savez, une église Je ne vous dis pas, venez ici, vous vous recevez Moi-même, je ne suis pas membre Je suis membre du corps de Christ, l'église universelle L'église qui est invisible, que Dieu seul connaît Je ne vous prêche pas de me suivre, moi, pas du tout Je ne vous prêche pas d'aller dans une église Je ne vous recommande même pas une église locale Mais je vous recommande la vérité Je vous recommande, frères et sœurs, la parole de Dieu Le Tanak et le Nouveau Testament Je vous recommande par-dessus tout La personne de Dieu, Yahvé Le Dieu de la Bible, Yahoshua Le Nazareth C'est tout, comme vous le savez Moi, je suis caché, ne me cherchez pas Oh, c'est quoi son numéro pour la... Non, non, frère, je suis caché, je crie Le reste, c'est, je vous recommande à Dieu, c'est tout Le Dieu de la Bible Mes amis, la sécheresse est là Vous savez, en Israël Quand il y a eu cette sécheresse On apprend également que des femmes juives Malgré leur tendresse Faisaient cuire leurs propres enfants pour les manger C'est dans ça que nous sommes actuellement Des hommes vont avec leurs propres filles Vont enfermer leurs propres filles pendant 27 ans En les violant, en leur faisant faire des enfants Combien de femmes ne viennent-elles pas me voir pour me confesser, mes amis, les sévices sexuels qu'elles ont vécu Avec leurs propres parents Des couples, mes amis, qui vont, mes amis, violer leurs propres filles De 8 ans, 7 ans, on a toutes ces informations à la télévision Mes amis, le monde est devenu malade, les hommes sont devenus de plus en plus malades C'est Sodome et Gomorre, cette époque-là est revenu Qui aurait pu croire que, mes amis, Jérusalem, la ville sainte Pouvait, mes amis, recevoir la gay pride Mes amis, qui pouvait croire de telles choses Oui, nous sommes à la fin, frères et sœurs, nous sommes à la fin du temps Le monde est en ébullition La sécheresse C'est le règne d'Akab et de Jezabel C'est ce règne-là dans lequel nous sommes, vous et moi Qui est revenu, mes amis, avec force Vous savez que l'Europe, Europa, est une femme, à la base Ben oui, mes amis, oh oui On y est, frères et sœurs Et le nouvel ordre mondial, frères et sœurs, est né en Europe Le 2 avril 2009, officiellement Et le gouvernement mondial, mes amis, a son siège en Europe Bruxelles, vous voyez, frères et sœurs, et l'Europe est une femme Vous voyez, frères et sœurs, vous comprenez pourquoi Dans la plupart des mairies françaises, vous avez des bustes de Marianne Vous voyez, le pouvoir est donné à cette déesse, cette entité féminine Cet esprit qui domine Et l'Europe, de nouveau, gouverne le monde Ben oui, pour votre information Vous voyez, mes amis, que les Écritures s'accomplissent Nous sommes dans une époque critique Vous voyez, frères et sœurs, le règne de l'antéchrist La famine était là L'hôtel de Dieu, l'endroit où l'on sacrifiait, où l'on sacrifiait les animaux Pour adorer le véritable, il y avait le véritable Dieu Cet hôtel avait été renversé par les prophètes, mes amis, de Baal Et les sacrificateurs d'Astarté Jézabel avait une table autour de laquelle Il y avait, mes amis, 850 faux prophètes 400 prophètes de Baal Et 450 prophètes, mes amis, d'Astarté Qui mangeaient à la table de Jézabel L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, nous parle de la table du Seigneur et de la table des démons La table du Seigneur, on la voit dans le tabernacle et dans le temple Il y avait 12 pains de proposition, mes amis, renouvelez-les tout, chaque Shabbat Ce pain, ces 12 pains, était l'aliment saint, réservé aux sacrificateurs Et Satan, qui aime singer Dieu, a copié Dieu en mettant aussi en place sa table Avec de la nourriture souillée, avec le vin de la débauche Et des mets délicieux Préparés, mes amis, pour l'adoration des démons de Satan L'apôtre Paul dit que je ne veux pas que vous soyez à la table des démons Et que vous ayez une communion avec les démons, avec eux Daniel, mes amis, à Babylone, a refusé, mes amis, le vin du roi Nebuchadnezzar Et les mets de sa table Parce que le vin de ce roi, mes amis, était associé à l'impunicité Était associé, mes amis, au sexe Voyez, frères et sœurs, et bien nous sommes dans la même époque également L'époque de Daniel est revenu également Toutes ces époques, mes amis, se sont fusionnées pratiquement Et on est en plein dedans, c'est le mélange C'est le paroxysme du péché, mes amis, l'apogée du péché Le péché a atteint son apogée dans notre génération, frères et sœurs C'est impressionnant Voyez, bien que connaissant le jugement de Dieu Déclairant digne de mort Ceux qui commettent des telles choses Non seulement qu'ils le font, mais encore ils approuvent ce qu'ils le font Et bien cette génération, frères et sœurs Le péché Les églises chrétiennes Trouvez-moi les églises chrétiennes, frères Vous en connaissez les églises chrétiennes aujourd'hui, frères ? Il n'y en a pratiquement plus Elles sont cachées ces églises-là Les vraies églises sont cachées Les vrais pasteurs sont cachés C'est l'église émergente, mes amis, qui est Mes amis, qui a pignon sur rue Où l'on voit des noms des pasteurs qui sont en exergue Où l'on voit, mes amis, le gospel américain Mes amis, ces chanteurs avec des soutanes Mes amis, qui chantent, mes amis, la gloire des hommes Pour la plupart de soi impudiques Vous avez vu dans les Écritures, mes amis, Corée, Azaf, les chantres de l'éternel Ils étaient sanctifiés, tous Lévites et sacrificateurs Et en même temps, mes amis, prophètes Ils avaient les ornements sacrés Ils craignaient Dieu Ils chantaient dans le temple Contrairement à nos chantres modernes, mes amis Même dans certaines réunions Ils s'habillent comme des véritables prostituées, mes amis Voyez, faisant l'apologie du péché, du sexe La séduction Vous avez vu le nombre de pasteurs qui sont de la cupidité aujourd'hui Le nombre de chrétiens qui sont beaucoup plus axés sur l'argent Le Dieu mammon Le Dieu mammon qui dirige le monde, frais et ceux Les femmes vendent leur corps, les hommes vendent leur corps Pour avoir un bout de pain Les pasteurs perdent leur crédibilité, leur onction Pour un bout de pain Comme Dieu disait dans la Michée Malheur aux prophètes qui prophétisent des bonnes choses S'ils ont du pain sous la dent Si quelqu'un débite des mensonges Je veux te prophétiser sur le vin Sur les boissons enivrantes Il sera un prophète pour ce peuple Nous dit Michée chapitre 3 verset 11 La confusion règne La sécheresse spirituelle règne Où sont les véritables conversions Où sont les véritables délivrances Où sont les véritables personnes qui ont rencontré Dieu Il y en a très peu Beaucoup de chrétiens cherchent où se trouve la vraie église Nous ne la cherchons plus Vous n'allez pas la trouver Vous allez être fatigués Vous allez rester chez vous à la maison Et bien parce que Dieu l'a voulu ainsi Commencez chez vous à la maison A crier maintenant au véritable Priez pour que le véritable Dieu se révèle à vous Beaucoup de gens vont dans les assemblées chrétiennes Ils entrent là-bas avec leurs billets de banque Ils ressortent complètement dépouillés Ils vont dans ces assemblées Étant mes amis riches Un an après ils en ressortent mes amis complètement appauvris Tout ça parce qu'il faut donner de l'argent pour embellir mes amis Pour le train de vie Des bishops, des intervenants, des pasteurs Et la seule entreprise où il y a des débouchés aujourd'hui C'est la religion chrétienne Où l'on peut facilement tendre les brebis qu'ils n'ont plus Dieu pour voir, d'oreilles pour entendre Les gens sont tellement désespérés Ils sont malades, ils sont complètement Condamnés par la médecine Ils cherchent la délivrance, la guérison Ils vont voir des pasteurs pour prier Pour recevoir la guérison On leur propose la guérison moyennant mes amis Quelques billets de banque Alors que Jésus dans Matthieu nous a dit Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Et quand Dieu me dit de dénoncer ces choses On dit non, non, il parle trop, il n'a pas la sagesse C'est pas mon problème frère Arrêtez-moi, mettez-moi en prison Mais je parlerai même en prison Je continuerai à écrire des livres comme Paul Pour avertir les gens Si Dieu ne m'avait pas appelé J'allais faire de la politique pour dénoncer le système L'injustice dans ce monde Mes amis Comment vous pouvez comprendre qu'une minorité D'hommes, mes amis, dans ce bas monde Moins de 5% Détiennent, mes amis 80% de la richesse de la terre Mes amis Alors que si ces hommes étaient justes Ils étaient vraiment dans l'amour Ils auraient pu partager et que tout le monde puisse vivre en paix Mais voilà, l'égoïsme Et Paul nous dit dans 2 Timothée 3 Les hommes seront égoïstes Mais c'est ce que nous vivons actuellement C'est la sécheresse Voilà L'onction est remplacée par des sons de piano Des sons de guitare, n'est-ce pas Avec des émotions sacrées Et les gens croient que c'est ça l'onction Et les impudiques restent impudiques Les menteurs restent menteurs Les pasteurs impudiques volent l'argent avec des preuves à l'appui Mais des chrétiens continuent quand même à les fréquenter C'est le monde à l'envers C'est Isaïe 5-20 Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien Frères et sœurs Vous me direz messieurs, messieurs, qu'est-ce qui lui arrive ? Est-ce qu'il a une dent contre quelqu'un ? J'ai pas de dent contre quelqu'un, j'ai une dent contre le péché frères et sœurs Au nom de Yahshua, il faut que les yeux des chrétiens s'ouvrent Que les yeux des païens s'ouvrent Parce que beaucoup des païens ne veulent pas donner leur vie à Christ Parce qu'ils se disent, si c'est sacriste En regardant nos églises, mes amis, à l'américaine, mes amis Avec des pasteurs super, super, mes amis, super, mes amis Chefs d'entreprise Ces païens ne veulent même pas prier Voilà, ils ont plus de discernement que beaucoup de chrétiens Frères, c'est la confusion C'est la sécheresse C'est la mort spirituelle Alors, que faire, mes amis ? Eh bien, mes amis, il faut véritablement restaurer l'autel Vous savez ce que je vous enseigne ce soir ? Ce que Dieu me demande de partager avec vous depuis quelques années M'a causé beaucoup d'ennuis Et beaucoup de rejets de la part de beaucoup de pasteurs Mais je ne peux plus me taire Je ne peux plus me taire parce que j'ai fait déjà un bout de chemin Je ne peux plus faire marche arrière parce que c'est dangereux pour moi C'est la mort Mes amis, mais les vrais pasteurs se réjouissent parce qu'ils sont fortifiés Afin de pouvoir prêcher la même chose aux gens Vous voyez, frères et sœurs ? Le bon berger donne sa vie à ses brebis Mais aujourd'hui, nos pasteurs d'aujourd'hui, mes amis Mes amis, ce sont leurs brebis qui donnent leur vie pour eux Le vrai berger, mes amis, se dépouille pour les brebis Mais aujourd'hui, ce sont les brebis qui sont tendues, qui sont dépouillées Il y a même des brebis qui n'ont plus de leur pie, mes amis Ils n'ont même plus de lait Tellement qu'elles ont été, mes amis, complètement dépouillées Tellement qu'elles ont été tendues, mes amis C'est terrible La formation biblique payante Vous avez vu dans quelle Bible, mes amis ? Vous avez vu Esdras former les gens, moyennant une entrée Mes amis, avec une fiche d'inscription Avec, mes amis, 500 euros, 1000 euros Vous avez vu Moïse former les enfants d'Israël Avec, mes amis, de l'argent Qu'il fallait payer Vous avez vu, mes amis, Jésus-Christ former les gens dans son école Mes amis, quand il allait ici et là Avec, mes amis, des droits d'entrée Mes amis Vous avez vu Paul former les gens, mes amis, de l'école de Tyrannus Avec, payant 500 euros, 1000 euros Mes amis, il y a un prophète, mes amis, de Bahamas Qui a fait un séminaire à Kinshasa L'entrée était à 300 dollars Alors qu'à Kinshasa, le salaire minimum, c'est même pas 50 dollars C'est le monde à l'envers Je crois que ces hommes marchent sur la tête Mes amis, c'est complètement C'est Babylone, c'est la sécheresse Mes amis, il faut tout casser Il faut tout démonter, il faut tout casser au nom de Jésus de Nazareth Ne me dites pas frère, je le renvoie à prier où ? Priez Dieu chez vous à la maison Dieu est esprit Vous avez pris Dieu, vous avez enfermé dans les mosquées, dans les bâtiments, dans les cathédrales Il n'est pas là-dedans frère Dieu est esprit Lévez les yeux au ciel C'est là qu'il habite au ciel Et il va vous parler Au nom de Yeshua Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il le prend frère ? Le zèle de la maison de mon père me dévore Il y a la sécheresse, vous pensez adorer Jésus dans vos églises Vous adorez Baal, vous adorez Astarte Parce que quand vous rentrez dans un bâtiment d'église Vous voyez la photo du pasteur sur le mur Est-ce que c'est le pasteur qui est mort à la croix pour vous ou c'est Jésus ? Sortez de ces bâtiments d'église où il y a des photos des pasteurs On vous vend des calendriers avec des photos des pasteurs Papa pasteur, maman pasteur Prenez ces calendriers, brûlez-les C'est de l'arnaque Et puis toutes les photos de Jésus-Christ il faut les brûler Vous avez vu Jésus-Christ où ? Pour le prendre en photo où ? J'écris un livre là mes amis Sur la divinité de Jésus-Christ de Nazareth La révélation de Jésus Où j'ai pris quelques photos de Jésus-Christ dans nos églises Qu'on met dans les églises évangéliques Pour vous montrer que toutes ces photos là sont des photos qui parlent de Jésus-Antéchrist De Jésus qui vient de Satan Parce que le vrai Jésus mes amis Il n'a pas de yeux bleus, il n'a pas de yeux verts Il n'a pas de longs cheveux comme ça Blonds comme un Suédois Blonds aux yeux bleus Tout ça là il faut les brûler toutes ces photos là mes amis Vous qui êtes évangélique soi-disant Vous n'êtes pas évangélique parce qu'être évangélique C'est rester sur l'évangile Être basé sur l'évangile Mes amis Que Dieu nous aide, que ce message soit diffusé partout Afin que les vrais chrétiens soient éclairés Vous allez dire mais est-ce qu'il a de la colère contre les pasteurs ? Moi j'encourage les vrais pasteurs Même s'il y en a très peu Mais la majorité de nos pasteurs ce sont des fonctionnaires Ils travaillent pour leur salaire Ils ont des salaires frères et sœurs Est-ce que vous avez été sauvés par Jésus pour payer les pasteurs ? Et quand on dit ça, beaucoup de pasteurs même qui savent que c'est la vérité disent Non mais il faut faire une autre approche Quelle autre approche ? Les chrétiens voient un enfer, quelle autre approche il faut avoir ? Quand Jésus disait aux pharisiens, aux chefs des juifs Malheur à vous, hypocrite Il disait cela devant le peuple frères et sœurs Alors vous allez dire que Jésus n'est pas sage ? Avec votre sagesse là, nos églises sont malades Tourmentées, dirigées par les démons Les gens ont le sida, les gens ont le cancer, diverses sortes de cancer Ils ont besoin d'être sauvés Parce qu'ils se disent, nous allons mourir Mais il y a quoi après la mort ? Et vous, vous leur prêchez la terre Vous leur prêchez la France Est-ce que vous pensez que la France peut sauver quelqu'un ? La Suisse Même si c'est le pays où il y a plus de banques au monde Frères et sœurs, la preuve, il y a deux Suisses qui sont venues de la Suisse Pour rencontrer Jésus frères et sœurs Pour vous montrer que les banques suisses n'ont pas pu les sauver C'est Jésus qui sauve frères et sœurs Et vos comptes bancaires bien approvisionnés Si vous mourrez comme ça, vous allez en faire Voilà Je préfère vous dire la vérité Même si ça vous choque Mais au moins, vous n'allez pas dire adieu un jour Je n'avais pas entendu Et moi, par rapport au Seigneur, je serai quitte Ce ne sont pas les amis que je cherche dans le ministère D'ailleurs, je ne cherche même pas à être ministre Je cherche simplement à obéir à mon Dieu Voilà Vous allez me définir comme un fou Oui, je suis fou Voilà Fou de Christ C'est la sécheresse Laissez-moi parler, je vais finir bientôt La sécheresse Ne croyez pas même vous qui travaillez avec moi Que c'est au cœur où on est réformé Frères, il faut une réformation profonde encore Oh oui frères et sœurs C'est le cœur La cupidité sera bannie Au nom de Jésus Dieu seul sera élevé Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes Nous dit Luc, chapitre 16 Est une abomination Mes amis, ces starlettes que l'on voit ici et là Mes amis, qui sont élevés par les hommes Hein ? Tout ça là, mes amis Si ces stars ne se convertissent pas sur l'enfer Tous ces footballeurs, mes amis Qui sont devenus des véritables idoles Mes amis À qui on paye des millions d'argent comme ça là Facilement Pour donner des coups de pieds, mes amis Dans du caoutchouc, mes amis Et on leur donne des millions Ils deviennent des véritables idoles Pour les enfants Frères et sœurs Si ces stars ne se repentent pas C'est l'enfer Même pour vous les footballeurs qui me suivent ce soir Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Vous tapez dans du caoutchouc, on vous masse Et vous devenez des idoles Il faut dire aux gens que vous n'êtes pas des idoles Que seul Dieu doit être adoré Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face Nous dit la parole de Dieu Frères et sœurs La confusion règne L'autel est renversé Beaucoup de gens maintenant ne savent pas vers qui se tourner Quel est le nom du véritable Dieu ? Qui peut sauver ? Parce qu'il y a plusieurs sauveurs Il y a plusieurs crises qui sont arrivées Qui peut sauver ? Il y a un qui présente un Jésus africain maintenant Un Jésus chinois, d'autres Un Jésus arabe, d'autres Un Jésus français, un Jésus européen avec de longs cheveux Il y a tellement la confusion actuellement Que des païens se disent Mais où est le vrai Jésus ? Laissez-moi vous dire ceci Le vrai Jésus est esprit Vous ne le trouverez ni à Jérusalem Ni dans la Samarie Ni à Paris Ni à Vous le trouverez si vous l'invoquez Sincèrement Dans votre cœur Chez vous Vous me demanderez Quelle est l'église que tu nous recommandes ? Je vous recommande l'église de Jésus Christ Vous me poserez la question Mais elle se trouve où ? Je vous dirai mais elle est universelle Elle est invisible Vous pouvez y accéder Y entrer par le baptême du Saint-Esprit C'est-à-dire la nouvelle naissance Alors confiez-vous à Dieu Et vous serez sauvés Frères laissez-moi vous dire Le jugement de Dieu va s'abattre sur le monde Ça a commencé déjà Le fait que des hommes votent des lois Autorisant des hommes à aller ensemble Des femmes à aller ensemble pour avoir des enfants C'est la preuve que Dieu juge les nations Parce que les hommes deviennent de plus en plus fous Mes amis Je ne suis pas là pour votre argent Votre argent ne m'intéresse guère Ça vous le savez Ça ne m'intéresse pas Parce que même si vous êtes milliardaire Je vous dénoncerai si vous êtes dans un péché Vos milliards là Mes amis Je m'en moque Je m'en fiche Honnêtement Je préfère De toute façon la Bible dit quoi ? C'est le pain quotidien que nous avons besoin Chaque jour Dieu nous nourrit C'est pas le pain mensuel Ou trimestriel Ou annuel C'est le pain quotidien Ça veut dire que le vrai chrétien Depend de Dieu tous les jours Ben voilà C'est comme ça que je veux vivre Qu'on nous a menti Vous croyez que votre banquier pourra vous sauver ? Le jour où vous serez au chômage Vous allez voir le vrai visage de votre banquier L'homme est méchant Vous voulez croire en l'homme ? Ben l'homme est nul L'homme c'est de la poussière Laissez-moi vous dire Votre père peut vous donner des belles promesses S'il meurt C'est fini Vous pouvez crier sur son cadavre Tapez son cadavre Il ne pourra pas vous répondre C'est fini Voilà mes amis Moi j'aime tout casser J'aime tout casser J'aime pas le système des hommes La monotonie tout ça Il faut tout renverser Tout casser Et présenter aux gens Le véritable Dieu Je ne vous dis pas D'aller condamner les pasteurs Qui font n'importe quoi C'est pas ce que je vous dis Priez pour eux Mais je vous dis frères et sœurs Ouvrez vos yeux Jésus revient Jésus Christ revient de Nazareth Le Mashiach Le véritable Dieu Vous ne croyez pas en lui Ce n'est pas mon problème Mais je vous dis quand même qu'il existe Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu au Japon Que le Japon n'existait pas Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu vos reins Que vos reins n'existaient pas Le vent Vous le sentez Vous l'entendez Mes amis Le bruit du vent Vous l'entendez n'est-ce pas Est-ce que vous pouvez l'attraper Alors si vous ne pouvez même pas attraper le vent L'enfermer quelque part Vous pensez vraiment Que vous allez attraper Dieu Et le mettre dans un bâtiment Pour aller l'invoquer tout le Shabbat Tout le dimanche Mes amis Le système a changé Dieu est esprit Il veut habiter les cœurs Au nom de Yeshua Voilà quelqu'un qui vient de naître Un bébé qui n'a pas de dents Qui n'a pas de cheveux Qui porte des couches Et qui va grandir Qui va apprendre à parler Il va faire des études Il va avoir Bac plus 40 Il va commencer à réfléchir Pour dire que Dieu n'existait pas Voilà ce même monsieur Maintenant qui a des moustaches Qui a la barbe Et qui va avoir 80 ans Qui va revenir à l'enfance Qui va redevenir bébé avec des couches Qui va perdre ses dents La boucle est bouclée Et il croit que Dieu n'existait pas Et un jour il va mourir Il va être bêté par des vers de terre Et il dit que Dieu n'existait pas Il a trouvé la terre Il la quitte Et il pense que Dieu n'existait pas Et un jour comme ça il va être réveillé A la résurrection des morts Et c'est là qu'il va devoir rendre des comptes Au créateur Mes amis Les philosophes Vous croyez en l'homme ? L'homme est quoi ? L'homme est nul, zéro L'homme a fabriqué L'homme a inventé toutes sortes de choses Hein ? De la cigarette Et il devient lui-même esclave De sa propre invention Voilà l'homme C'est la confusion C'est la sécheresse Et aucune religion Ne peut vous apporter la vie Vous pouvez trouver certes Quelques principes moraux Dans la plupart des religions Mais ces principes moraux Mes amis Ne peuvent pas vous sauver Seule une personne sauve Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth Je ne suis pas en train de dénoncer Le système babylonien Jésabélique Pour vous amener à moi Ça ne m'intéresse pas Le Seigneur m'a dit Donne l'autonomie aux églises Que tu as implanté Donc ça ne m'intéresse pas Et je ne cherche même pas ton amitié non plus C'est ton salut que je veux Donc tu peux bien m'en vouloir ce soir Mais je t'aime quand même Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Dieu est grand Vous pouvez dire Non c'est une secte Ben oui mais une secte qui dit aux gens Ne suivez pas un homme C'est une bonne secte alors dans ce cas-là Suivez Jésus Chez vous en plus L'autel est renversé La vérité N'est-ce pas ? Et cachée Paul dit dans Romain 1 La colère de Dieu se révèle du ciel Contre toute impiété Et toute injustice des hommes Qui retiennent injustement La vérité captive Car ce qu'on peut connaître de Dieu Est manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître En effet la perfection invisible du Seigneur Se voit comme à l'oeil nu Quand on le considère dans son Dans tous ses ouvrages Ayant connu Dieu Ne l'ont pas glorifié comme tel Ils ont préféré adorer la créature Adorer et servir La créature au lieu du créateur Qui est béni éternellement Vous voulez servir votre église C'est une créature une église Les églises sont des créatures Les hommes sont des créatures Vous voulez servir plus les hommes Que votre créateur Et bien vous aurez le compte A rendre au Seigneur Vous me dites quoi Frère moi je balais mon assemblée locale Ça c'est pas un ministère ça Frère moi je m'occupe de la chorale Mais ça c'est pas C'est pas ça Ce que Dieu veut Ce que Dieu veut C'est que tu te repentes Que nous nous repentions Que nous revenions à la parole Que nous restaurions l'autel Véritablement Afin que l'adoration soit Mes amis Mes amis Vrai Tu Shma Israël Shma Israël Adonai Elohenu Adonai Ehad Tu Adoreras Le Seigneur Ton Dieu De tout ton coeur De toute ta pensée De toute ta force De toute ton âme Et tu le serviras lui seul Quand Dieu est allé par Moïse Libérer les Hébreux en Égypte Les Égyptiens servaient plusieurs divinités Frères et sœurs Mais Dieu dit Ce ne sont pas ces divinités là Qu'il faut servir Non Ce n'est pas le Dieu rat Qu'il faut servir Mon peuple me servirait dans le désert de Sinai Sur la montagne de Sinai Frères Dieu nous sort du monde Afin que nous l'adorions en esprit et en vérité Et le prophète Elie est arrivé Il a confronté les prophètes de Baal Les prophètes de Baal Représentent mes amis Jézabel représente Mes amis La religion Saincrist Saincrétiste pardon La religion Saincrétiste Jézabel représente Le système religieux Aqab représente Le système politique Le nouvel ordre mondial Le gouvernement mondial Jézabel représente Mes amis L'église Religieuse L'ensemble des religions du monde Unis Autour Mes amis Du projet Du gouvernement mondial Dirigé par L'antéchrist Par la bête D'Apocalypse 13.1 A 11 A 10 La bête D'Apocalypse Chapitre 17 Vous voyez mes amis Et bien Les temps sont difficiles Et Les prophètes de Baal Représentent Les faux Pasteurs Les faux prophètes Les faux apôtres Déguisés En apôtres de Christ Déguisés En agneau Alors qu'au-dedans Deux Ce sont des loups crueils Ravisseurs Dont il est question dans Matthieu 7 Ces faux prophètes Ces faux prophètes Les prophètes de Baal Représentent Aussi Ces prêtres Toutes ces personnes Qui viennent Avec des soutanes Avec des costumes Et cravates Des collées cléricales Pour parler soi-disant De Dieu Mais la plupart Leurs motivations Ne sont pas pures C'est l'argent C'est le sexe C'est la manipulation C'est le vol Et Elie Était seul Face A tous ces prophètes De Baal Et le peuple Mes amis Boitillers Le peuple Ne savait pas Où se trouvait Le Dieu véritable Est-ce le Dieu d'Elie Ou est-ce le Dieu de Baal Le Dieu des faux prophètes C'est-à-dire Baal Et maintenant Elie rassemble Ses prophètes Sur le mont Carmel Oh j'aime le mont Carmel Et Il demande Au prophète De Baal De sacrifier Un animal A Baal Et ils l'ont fait Il leur a demandé Demandez A Baal De vous envoyer le feu Pour honorer votre offrande Et ils ont prié Prié Jusqu'au soir Pas de signe Baal N'était pas là Elie A restauré l'hôtel Avec 12 pierres Qui représentent Les 12 tribus d'Israël Le fondement 12 c'est le gouvernement De Dieu Et 12 correspond également A la lettre Ahmed Dans l'alphabet hébraïque C'est l'instruction Ahmed Signifie instruction Ahmed Signifie aussi Rabbi Le maître Alléluia Elie A restauré La seigneurie Du Dieu d'Abraham Et d'Israël Le Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël Ahmed C'est la douzième lettre Ahmed Nous dit Proverbe 22 De 6 Instruit l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Et quand il sera vieux Il ne s'en détournera point Elie a restauré l'autel Sur la seigneurie Sur la seigneurie Le feu est descendu La différence entre les faux prophètes et les vrais prophètes se fera par le feu La sanctification Le feu est un élément purificateur Tout objet d'or, d'argent et d'airain Tous les métaux devaient passer par le feu selon le nombre 31 Le feu Le feu L'église est née Avec le feu Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux Le feu purifie Le baptême de feu nous dit Jean Jean a dit Jean Baptiste Que Yeshua baptisera du feu et du Saint-Esprit Du Saint-Esprit et de feu Le feu C'est le réveil Le feu C'est la gloire La gloire de Dieu La Shekinah Alléluia Gloire à Dieu mes amis La colonne de feu La nuée de feu Qui dirigeait les enfants d'Israël dans le désert C'est Yeshua La différence se fera par le feu Vous vous dites que Dieu est avec vous Et bien démontrez-nous cela Par les conversions Par les guérisons divines Par les signes Yeshua a dit Nous ferons les signes comme lui Nous ferons plus de signes que lui Fraises et ceux C'est ça mes amis La marque Les enfants de Dieu Dieu accompagnait sa parole Par les signes Et les miracles Fraises et ceux Le monde carré aujourd'hui mes amis C'est internet Il y a tellement de vidéos Maintenant les vrais enfants de Dieu Vont comparer les vidéos Qui dégagent l'onction Qui dégagent le feu Et les vidéos Les vidéos où il y a de l'émotion Où il n'y a pas de Dieu Dieu a prévu tout frère Les gens qui sont aux extrémités de la terre Comment pourront-ils accéder à la parole Il y a le net Les gens vont piocher Parce qu'ils cherchent Ils cherchent La vraie parole Sur internet C'est comme ça Que Dieu va commencer à les connecter Aux véritables prophètes Qui ont l'esprit de lui L'esprit de vérité Frères et sœurs Parce que sur le mont Carmel Et si vous n'avez pas l'onction N'allez pas sur internet Enlevez vos vidéos Parce que vous allez être complètement décapités Parce que mes amis La parole de Dieu Telle l'épée de l'esprit Va couper la tête des faux prophètes Comme Elie l'a fait Cachez-vous Parce que mes amis Je vous dis de la part du Seigneur Dieu va par mes amis Internet Dieu va toucher de plus en plus les gens C'est pour cela qu'il a prévu l'internet C'était dans le plan du Père Mes amis Oh alléluia A l'époque de la réforme protestante C'était l'imprimerie Qui a été utilisée Pour diffuser massivement la parole Aujourd'hui ce n'est plus l'imprimerie Frères et sœurs Parce que mes amis Même la lettre Le papier va disparaître Ça va être le net Ça va être la technologie Mes amis l'électronique La monnaie électronique Tout cela mes amis c'est prévu L'antéchrist a prévu ça Mais il ne sait pas Que derrière Derrière il y a Adonai Le Dieu Tout-Puissant Voilà pourquoi il a prévu TV de virager de vie Voilà pourquoi des ministères comme mes amis au War Au Kenya Des ministères comme mes amis aux Etats-Unis Comme mes amis Alléluia Le prophète Paul Washer Mes amis c'est sur le net Les gens vont découvrir leurs enseignements Frères et sœurs La trompette retentit Et les vrais enfants de Dieu Depuis leur maison Parce que beaucoup ont quitté les églises babyloniennes Ils sont de leur maison C'est depuis leur maison Qu'ils vont recevoir la vraie parole Que Dieu va les visiter Depuis leur maison Des gens vont recevoir la guérison Les délivrances Les miracles Les conversions Au nom de Yeshua Via internet Jésus Le feu est là Voyez le feu frères et sœurs Parce que c'est par le feu du réveil Que Dieu va nous secouer Que Dieu va nous sortir de mes amis Du péché Au nom de Yeshua Et le peuple va comparer Telle vidéo avec telle autre vidéo Et le peuple dira L'onction est ici L'onction est à Jésus Alléluia Maman 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 Mes amis Le mont Carmel Le peuple était là Quand le feu est descendu Le peuple a crié C'est l'éternel Qui est Dieu C'est l'éternel Qui est Dieu C'est Yahvé Qui est Dieu Alléluia Maman J'aime cela. Je suis, mes amis, tout excité. Parce que j'aime la parole. J'aime la vérité. J'aime Jésus, mes amis. Jésus aime la démonstration, frères et sœurs. Oh, alléluia. Les jambes vont s'allonger, comme c'est le cas. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Mes amis, les nations seront touchées. Les Chinois, les Arabes. Mes amis, des Chinois, des Arabes, des Européens, des Congolais, des Juifs. Enfin, les nations seront touchées. Mes amis, mes amis, le rendez-vous, mes amis, c'est sur Internet. Le rendez-vous, le Mont Carmel, pour votre information, c'est Internet. Parce qu'on ne peut pas se déplacer dans le monde entier comme ça, c'est fini. Maintenant, mes amis, on va recevoir de plus en plus le message du temps, mes amis, via Internet, les mails, les vidéos, les liens de vidéos. Mes amis, les gens vont recevoir la vérité. Et c'est déjà le cas. Et on a pu le constater depuis, mes amis, que Dieu nous a fait mettre en place cette TV de vie. On voit le nombre de personnes que Dieu touche. Mes amis, des forums se mettent en place sur Skype. Mes amis, des frères sur le monde entier pour partager la parole. Il y en a qui se convertissent comme ça. Mes amis, vous ne voyez pas que, mes amis, l'épouse se lève. L'épouse se lève, se réveille. Au nom de Yeshua. Et je peux déjà voir Yeshua, le Mashiach, assis sur son cheval tout blanc. Mes amis, Il est en train de revenir pour libérer Israël, mes amis. L'oppression, mes amis, des nations. Oh, alléluia. Jésus. 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 Que Jésus soit connu. Et que nous, nous soyons, mes amis, tout petits. Que lui reste grand. Parce qu'il est le grand des grands. C'est l'homme de Galilée. L'homme le plus beau. L'homme le plus puissant. Le Dieu tout puissant, frère. Frère, c'est magnifique. C'est glorieux. Vous voulez connaître ce Dieu-là ? Eh bien, c'est simple. Commencez à l'invoquer chez vous. Faites l'expérience. Parlez à ce Dieu. Il vous connaît. Il va vous entendre. Il va vous écouter. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Jesus Christ. Le 21 décembre dernier, le programme, cette nuit prophétique qu'on a organisée à Sarcelles, où il y a eu plus de 2500 personnes. Vous avez vu la vidéo, mes amis. Vous pouvez la voir. Vous pouvez la voir sur YouTube, sur Direct de Vie. Vous avez vu toute cette foule. des gens qui sont venus du monde entier. L'île Maurice, Madagascar, l'île de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Etats-Unis, Canada. Toute l'Europe, frère. Vous avez vu, mes amis. C'est ça, l'œuvre de Dieu. C'est sur Internet, frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui faisons. C'est Dieu qui fait. Allez sur le net. Regardez, frères et sœurs. C'est le Mont Carmel. Et que les gens qui nous agressent, qui agressent les vrais enfants de Dieu, qui les traitent de sorciers, de magiciens, eux qui ne sont pas des sorciers, qui produisent aussi des fruits. Parce que si ça, c'est la sorcellerie, c'est ce que Dieu fait ici, ça veut dire que vous, qui avez l'esprit de Dieu, soi-disant, vous devez faire plus encore. Alors, produisez les fruits. Montrez-nous vos vidéos. Et le peuple, maintenant, va comparer. C'est simple. Le peuple va comparer. Nous sommes à l'époque des gens qui comparent. Des gens qui... Des examinateurs. Les gens vont examiner. Ils vont peser. Où il y a plus de conversion. Où il y a plus de l'onction. Où il y a plus le feu. Où il y a plus... Où Jésus est glorifié. Vous allez dire, oui, Jésus est glorifié. Dans la prédication, mais ce n'est pas seulement la prédication. Les gens ne vont pas seulement manger tes belles paroles. Les gens sont malades. Ils veulent être guéris. Quelqu'un qui vient te voir, tu dis que Jésus guérit, il vient te voir avec une jambe plus courte que l'autre. Il te dit, guéris-moi. Mais il faut le guérir. Il ne faut pas s'arrêter seulement à la parole, blablabla, blablabla, blablabla. Il faut démontrer. C'est ça la différence. Oui, Jésus sauve. Mais oui, mais les gens, ils sont là, ils ne sont pas sauvés. Il y a un problème. C'est ça la différence, frère. Je me réjouis. Ce que je vous dis ce soir, ça vient du Seigneur. C'est le Mont Carmel. Internet, là, c'est le Mont Carmel. Frères et sœurs. Et vous qui êtes chrétien, là, vous écoutez les histoires à gauche, à droite. C'est bien. Mais allez maintenant devant Dieu. Priez. Et allez maintenant vérifier. Et Dieu vous parlera au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en ligne, là-bas. Quelqu'un qui est appelé. Alléluia. Gloire à Dieu. Merveilleux Père. Alléluia. Dieu est glorieux. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer un coup de fil pour témoigner. Si vous avez un témoignage à faire ou si vous êtes touché par le Seigneur, vous pouvez nous appeler au nom de Yeshua, le Mont Carmel. J'aime le Mont Carmel. Samuel, le Mont Carmel. Vous savez, les gens vont venir. Moi, je suis bouddhiste. Moi, je suis musulman. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis juif. Ok, c'est bien tout. Ce sont des noms. Mais ça ne sauve pas. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Sous le ciel, aucun autre nom nous est donné. Parmi les hommes. Grâce auquel nous serons sauvés. Nous sommes sauvés. Nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Yeshua. Jésus-Christ de Nazareth. On précise, hein. Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a d'autres Jésus. Mais celui dont nous vous prêchons, il est né, mes amis, il est né, mes amis, à Bethléem. Ephrata. Bethléem, la maison du pain. Beth, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. La lettre, la maison. Beth, la maison du pain. Jésus est le pain de vie. Je t'invite à le rencontrer. Personnellement. David, on a quelqu'un ? Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je crois que nous avons un problème avec le standard. On va le prendre directement sur le téléphone. Allô. Je peux déjà prendre le téléphone, David ? C'est bon ? Merci, mon frère. Alléluia. Les gens sont touchés. Les gens vont appeler. Ils commencent à appeler au nom d'Yoshua depuis les nations. Parce que les gens vont parler. Non, moi, je suis de Dieu. Moi, Dieu m'a appelé. J'ai vu un ange qui m'a parlé. C'est bien tout ça de dire que Dieu, les anges, vous en parlez. C'est bien. Mais nous sommes à une époque où les gens sont... Il y a tellement la famine. Vous allez voir des gens qui ont faim. Et vous leur dites, non, mais le pain va venir. Mais ils vont venir. Mais nous sommes en train de mourir. Nourrissez-nous. Non, Dieu va faire. Non, Dieu a déjà fait. Tout est accompli, c'est écrit. Donc, ce n'est pas demain qu'il va faire. Il a déjà fait à 2000 ans. Donc, voilà. Il ne faut pas qu'on... Narnaque les gens. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. J'étais là en ligne. Je n'ai pas entendu. Quelqu'un l'a parlé. Ouais. Vous nous appelez depuis quelle ville? Des Etats-Unis, allô. Des Etats-Unis. Donc, que le frère soit béni. Comment vous vous prénomnez? Pardon? Votre prénom, votre nom, c'est comment? Aimée, Aimée, Aimée. Aimée, qu'est-ce que vous avez à dire? Pardon? Qu'est-ce que vous... Vous êtes en direct sur TV de vie? Oh, OK, OK. J'ai... J'avais dû m'entendre, là. J'étais directement devant mon ordinateur. C'est parce que je ne comprenais pas. Il y a... Allô? D'accord. Donc, vous suivez TV de vie depuis combien de temps? Oui, ça fait depuis le mois de novembre. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour vraiment de retrouver TV de vie et de vos enseignements aussi. Je l'ai retrouvé par YouTube. Waouh! Le mot caramel. Oui, c'était... Je vous ai suivi tout à l'heure, là. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment de la chance. Parce que... Il y a un jour, je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, je vais vraiment, vraiment, vraiment apprendre vraiment ta parole. Je lis la Bible, je suis une chrétienne. Mais j'ai vraiment eu soif, quoi, de la manifestation du Saint-Esprit dans ma vie. Alors, j'ai vu un de vos vidéos. Je le voyais souvent, là. Je disais, mais c'est qui ce type avec ce polo, là? J'ai vu un petit qui fait regarder un peu le vidéo. Alors, quand je regardais les vidéos, ça m'a vraiment touchée. J'étais vraiment touchée par la prédication. Et je me suis mis à, comment, à search, quoi, à faire des recherches, savoir un peu. C'est, c'est quel, comment, c'est sur quoi que vous êtes basé quand vous prêchez de Jésus? C'est juste comme tout le monde. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas comme tout le monde. Et ça m'avait vraiment touchée. Amen. Et j'ai pu appeler mon frère à Paris. J'ai un peu parlé de comment, de l'assemblée. Et je lui ai demandé même de m'acheter un livre, le livre, le bleu livré. D'accord. Et il m'a dit qu'il a vraiment pris, il a déjà le livre qu'il vient me l'envoyer. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'est que quand vous avez parlé des églises, nos églises, quoi, parce que là où je suis, il n'y a pas vraiment une église qui est plantée vraiment ici. Il n'y en a pas vraiment. Il y a un pasteur congolais qui est là. Mais hier, je suis partie là-bas dans... Je crois que nous avons un problème de connexion. Ça a coupé. Voilà. Donc, vous voyez, le mot caramel, ça se confirme. Donc, YouTube, les gens vont, ils tapent et puis ils reçoivent la parole. Et c'est ça. C'est ça l'œuvre que le Seigneur opère, mes amis. Que ce nom soit glorifié, au nom d'Iachua. Voilà. Donc, alors bonsoir. Benoît. Ah, c'est quoi toi ? OK, il n'y a pas de souci. On ne va pas tout lapider ce soir. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, voilà, les gens sont touchés, les gens appellent. Mais les chrétiens, beaucoup de chrétiens, des païens, parce que nous sommes sur le mont Carmel, ils se disent, ils disent, ouais, c'est l'éternel qui est Dieu. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous nous appelez depuis quelle ville ? Je vous appelle depuis la... Enfin, depuis Hègle, en fait, c'est en Suisse, en fait. Depuis ? Depuis la Suisse. Depuis la Suisse. Voilà. En fait, je l'ai appelé, c'était juste pour, ben, pour encourager, en fait, tout le monde qui est sur le plateau. Et puis, pour aussi avoir, en fait, les coordonnées des deux personnes qui viennent de la Suisse, en fait, c'était possible. OK. Tu es dans quelle ville, là ? À Aylis. OK. En fait, elle, elle connaît, c'est dans le compte, enfin, je pense que c'est dans le compton de Vaud, elle voit où c'est. On s'est déjà vu, non ? Oui, oui. C'est Yvan. C'est Yvan, oui, c'est Yvan. Ah, mais parfait, c'est toi que je cherchais, justement. Toi ou ta maman. Donc, que Dieu soit béni. Écoute, on va te... Je pense que Laurent a tes coordonnées, non ? Donc... Oui, je suis pas sûr, hein. Mais je pense, je suis pas sûr. Écoute, l'équipe technique va prendre tes coordonnées comme ça. Et puis, bon, ben, on va te... On va les passer aux sœurs, et elles vont pouvoir t'appeler. D'accord. Voilà, ne raccroche pas. Attends. Je passe au téléphone à Laurent. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni. En tout cas, on va s'arrêter là ce soir. J'ose croire que vous avez été encouragé, fortifié, béni, par le Seigneur. C'est le Mont Carmel. On casse tout. C'est l'amour pour les âmes qui nous motive. Voilà. Donc, il n'y a pas eu une autre... Voilà, c'est pas un jeu. Nous sommes pas là pour faire du semblant. Nous voulons vraiment servir Dieu avec nos cœurs, simplement. Et encourager également les vrais pasteurs qui aspirent à autre chose. Au nom de Yeshua, je vous donne rendez-vous demain, 20h30, heure de Paris, pour un autre enseignement. Et que Dieu bénisse nos amis et que nos sœurs de Suisse soient accompagnés par le Seigneur. Merci encore à l'équipe technique. N'oubliez pas, samedi prochain, n'est-ce pas, réunion d'action de grâce, adoration, louange à la gloire de Yeshua, notre Dieu. Que Dieu vous garde. Amen.